À Montréal aujourd'hui, on peut dire que le hockey féminin était à l'honneur. Imaginez, plus de 21 000 partisans étaient réunis cet après-midi au Centre Bell pour assister au match des Montréalaises. Et on rejoint sur place Kevin Crane des Marais. Bonsoir, Kevin. Bonsoir, Adi. Montréal a peut-être subi une défaite en prolégation contre ses rivales de Toronto, mais ce n'est pas ce qu'il faut retenir de ce match historique. Écoutez, 21 105 spectateurs présents au Centre Bell. C'est un record historique pour un match de hockey féminin. Vous voyez, tous ces bancs étaient occupés cet après-midi pour ce match de hockey. L'événement en soi était beaucoup plus grand qu'une victoire ou une défaite. Le hockey féminin a gagné sur toute la ligne. Écoutez, Marie-Philippe Poulin a été accueillie comme une reine. Elle avait de la difficulté, vous le voyez, à contenir ses émotions. Elle dit en conférence de presse à La Blague que la caméra a été trop longtemps sur elle. Quand elle a vu le record sur l'écran géant, une fois que c'était affiché, elle a sauté de jouer au banc de l'équipe. Elle souhaite que ce soit maintenant la norme. On peut l'entendre. C'est dur à mettre en mot, pour être honnête. C'était plus ce que je pensais. On a parlé de remplir cette aréna-là, puis on l'a fait. C'est dur à trouver les adjectifs. Je parle d'incroyable. C'est un rêve qui est devenu réalité. Si on regarde l'entour des filles, c'était vraiment émotionnel. Même du début jusqu'à la fin, je ne veux pas, oui, ce n'est pas le résultat qu'on voulait. Dans la prolongation, prendre le moment avec les fans à la fin, quand même qu'ils étaient bruyants, ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup comment c'est spécial de pouvoir jouer ici à Montréal. Puis je ne pourrais pas être plus reconnaissante des gens qui sont déplacés pour avoir 21 000 et plus dans les estrades. Et à la sortie du Centre Belge, j'ai rencontré des partisans avec de larges sourires. On peut en entendre quelques-uns. C'était vraiment une belle ambiance. On était beaucoup. Ça criait à chaque cinq minutes. C'était vraiment le fun. C'est mieux qu'un match des Canadiens? Ah, bien, c'est sûr, c'est mieux. L'équipe qui était là aujourd'hui a beaucoup mieux joué que les Canadiens cette année. Ça, c'est sûr. C'était génial. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Bien, c'est vraiment la foule dans le Centre Belge aussi qui crie. C'est l'ambiance. C'est le fait que ce soit des filles, pour une fois, qui jouent sur la glace du Centre Belge. C'était génial. C'était un match historique, il faut se le dire. Il y avait une ambiance de fou. La foule est en feu. C'était génial. Moi, je ne connais absolument pas le hockey, mais comme je suis maîtresse d'école, moi, je trouve que c'est une inspiration pour mes élèves. L'ambiance était vraiment super. Antoine aussi a aimé ça, Antoine? Oui, vraiment. On a une rondelle pour s'en rappeler. Je suis contente pour l'équipe féminine. Il n'y a plus le temps qu'ils attendent ça. Le monde est de bonne humeur. Oh, bien! Enfin, enfin. Puis, en plus... Qu'est-ce que vous avez là? Grouch! Yeah! C'est le temps de la bière. Et c'était le seul et unique match au Centre Belge pour l'équipe de Montréal. C'est un match historique qu'on va se rappeler longtemps. Absolument. En espérant, Kevin, qu'on aura l'occasion de revoir un tel match au Centre Belge éventuellement. Merci beaucoup. Oui. Au revoir.